Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, vous me faites passer après Elvis Presley, c'est vache. Absolument, comme le silence après du Mozart c'est encore du Mozart et Ballas après Elvis Presley c'est encore du Presley. Ce matin donc la fraude sociale, ceux qui remboursent ou pas. Avec Pierre Morange, député UMP, spécialiste du dossier, il était votre invité Thomas hier matin sur Europe 1. Finalement la récupération des sommes indument versées est souvent insuffisante. C'est seulement 10 à 15% des sommes qui sont récupérées, in fine, donc c'est peu dissuasif. Quand on parle de fraude sociale, on ne récupère que 10 à 15% des sommes indument versées, c'est ce que dit le député Morange. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Jean-Philippe ? C'est vrai Thomas, vrai. Si l'on reprend l'estimation de la Cour des comptes, c'est d'ailleurs le seul document à peu près fiable sur le sujet. Encore que, on peut s'interroger sur le décalage immense entre la fraude réellement détectée, avérée, 636 millions d'euros, c'est le chiffre, et la fraude estimée, là on dépasse les 25 milliards, vous l'avez noté d'ailleurs dans votre interview hier, entre 636 millions et 25 milliards, vous avouerez qu'on a du mal à placer le curseur au bon endroit. C'est l'infini plus l'infini, mais on a aussi du mal manifestement à récupérer l'argent des fraudeurs Jean-Philippe. Il faut dire quand même qu'au-delà du recoupement des fichiers, ce problème dont on parle souvent Thomas, il n'y a pas non plus un type de fraudeur. Il y a notamment ce qu'on appelle les fraudeurs de survie, qui ne sont pas là pour s'en mettre plein les poches, mais parce qu'ils sont dans une situation financière cauchemardesque. Et pour cela, la justice peut faire preuve de compréhension, en effet, et décider de ne punir que les récidivistes. Bref, au final, on a des fraudeurs et des systèmes de fraude qui sont différents. Vous avez la fraude sociale qui concerne les particuliers, la fraude aux prestations, les allocs par exemple, et la fraude qui concerne les entreprises, la fraude aux cotisations, avec le travail au noir notamment. D'ailleurs, on le dit rarement Thomas, mais les entreprises fraudent plus que les particuliers et parfois, elles ne le font pas parce qu'elles sont malhonnêtes, mais parce que les textes de loi peuvent être compliqués à saisir. D'ailleurs, la Cour des comptes le dit elle-même, il n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre la fraude intentionnelle et la simple erreur. Alors qu'on se comprenne bien, il n'est pas question de verser dans l'angélisme ce matin et de faire de tous les fraudeurs des victimes, mais on voit sur bien des dossiers, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et en attendant, c'est un vrai pour le député Morange quand il dit qu'on ne récupère que 10 à 15% des sommes indûment versées lorsque l'on parle de fraude sociale. Le vrai faux de l'info, tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. A demain Jean-Philippe, pas demain.